Salut tout le monde, c'est Kiki Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto comment tricher sur des jeux mais avec les mises à jour. C'est pas la même manière que l'autre et avec cette technique c'est du lourd parce qu'on peut sauvegarder notre sauvegarde sur les clouds, vous savez par exemple avec Google Play, jeux, avec Facebook, on peut sauvegarder notre sauvegarde. Mais là ça marche. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de l'application Freedom, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous devez marquer comme d'habitude ce qu'il y a à côté. Voilà je crois que c'est ça. Non, je me suis trompé. Je recommence. Euh je crois que c'est... Non c'est comme ça. Ouais. Voilà. Commencez le téléchargement. Voilà. Maintenant vous acceptez le téléchargement. Donc pour ce tuto il faut le root. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo pour rooter votre appareil dans la description. Ensuite vous installez Freedom. Une fois dans l'application il va vous demander l'accès root pour réussir à hacker les jeux. Vous faites ouvrir, voilà. Moi j'ai déjà configuré pour que l'accès root soit autorisé tout le temps. Du coup il va pas me demander. Mais sinon vous ça va vous demander. Donc je vais tricher sur un jeu en vertical puisque sur mon téléphone à chaque fois je dois faire, si je veux filmer en horizontal, je dois changer l'enregistrement en mode horizontal. Du coup pour me simplifier la vie je vais installer Doodle Jump, excusez-moi, comme sur ce jeu on joue la verticale. Donc là le chargement du début est un petit peu long mais pour les prochaines fois ça ira. Donc je voudrais vous dire une petite astuce aussi sur ce logiciel. C'est que si vous trichez sur un jeu, vous pouvez vous connecter à votre sauvegarde, acheter beaucoup énormément de diamants et de pièces. Voilà ça finit chargé. Et après comme ça a sauvegardé sur le cloud, vous pouvez désinstaller cette application sauf si vous voulez la garder pour les autres jeux. Donc Doodle Jump. Et moi je vous conseille de désinstaller Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale. Et on sait jamais, mais peut-être Pokémon Go puisque en ce moment Niantic fait que des bannes pour rien. Donc si vous voulez vraiment avoir 100% aucun danger, désinstaller les. Mais si vous en foutez, laissez, ça fera peut-être rien. Parce que de toute façon vous trichez pas sur Clash, Clash of Clans, machin, machin. Donc voilà, Doodle Jump. On va prendre un petit peu de temps. Je vais faire une petite coupure les amis jusqu'à la fin du téléchargement. A tout à l'heure. Re-les viewers. Donc l'installation va se terminer. Et je vais vous montrer comment tricher. Pour vous prouver que ça marche avec la sauvegarde, je vais me connecter à mon compte Google et vous allez voir que ça marche à la perfection. Voilà, il est installé. Et donc de ce fait, comme vous pouvez tricher sur votre sauvegarde sur les serveurs, Voilà, Doodle Jump. Et là vous appuyez sur le jeu, comme ça. Et là ça fait automatiquement. Donc de ce fait, comme ça sauvegarde votre partie, Et bien vous pouvez jouer sur plusieurs appareils. Par exemple, si vous avez un pote qui veut jouer sur votre partie trichée sans prendre de risque, Même s'il n'y a pas de risque, honnêtement je vous le dis. Et bien vous pouvez lui passer votre adresse email si c'est un pote de confiance. Comme ça il pourra jouer sur le jeu avec tout ce qu'il veut. Donc voilà. Là il y a marqué un texte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Des fois il y a marqué Balalaika, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose, c'est très bizarre. Mais il n'y a pas d'importance à ça. Là vous attendez, après le jeu va se lancer automatiquement. Voilà, c'est terminé. Et donc là, je vais vous montrer la manipulation très simple à faire. Donc là, vous voyez, il me dit ça par exemple. On fait la croix. Voilà, je vais me connecter à Google. On va garder autorisé. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur le magasin pour acheter des trucs. Donc voilà. Imaginons, moi je veux... Je veux par exemple le fantôme. Je vais acheter le chat, il est mignon. Là j'appuie sur Boy. Il y a marqué Contacting Store. Et là je vais appuyer sur 10 000 candies. Et donc là, ça ouvre la fenêtre de Blazdoor. Et là si vous regardez bien, il y a marqué Free Card en dessous. Et s'il y a marqué Free Card, ça veut dire que le hack a bien fonctionné. Vous faites Continuer. Là, il y a marqué Payment Successful. Et sur la plupart des jeux, cela marche. Donc là, je viens de l'acheter, je crois. Normalement, il attendait. Ah, j'ai acheté le fantôme. J'ai acheté lequel ? Je vais acheter lui encore, peut-être. Ça n'a pas marché. Oh, yes. Voilà. Donc là, je l'ai acheté. Parce qu'en fait, pour l'acheter, il faut acheter des bonbons. Et j'ai acheté les bonbons. Si j'ai bien compris, c'est ça. Du coup, est-ce que je peux acheter encore des bonbons ? Là, j'ai 9 000 bonbons, c'est marqué. Je vais acheter encore 10 000 bonbons. Et là, vous voyez, en haut à gauche, j'ai 9 000 bonbons. Et là, normalement, j'aurai, attention, au calcul de maths, 18 000. Regardez. Attention. 18 000. Et non, 19 000. N'importe quoi. Oui, effectivement, je suis un peu nul. Ça fait longtemps que je n'ai pas l'école. Donc, j'appelle le vampire. Je l'achète, le vampire, pardon. Voilà, je l'ai. Et pour vous prouver, je vais jouer avec le vampire qu'on n'avait pas au début. Oh. Attendez, comment on joue déjà ? Ah oui, c'est vrai. Je n'ai presque jamais joué à ce jeu, pour ne pas vous mentir. Oh, je suis trop nul. Alors, donne, on s'en fout. Voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai tout expliqué sur ce tuto. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâche un like. Si tu ne l'as pas aimé, lâche un dislike. Partage-la à tes potos pour qu'ils apprennent comment tricher. Moi, je vous t'ai dit, ciao, ciao !